Quand on anime un groupe, souvent on utilise des lettres d'information ou alors les réseaux sociaux, alors quelle est leur utilité et quelles sont leurs limites ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir un flux d'informations pour motiver vos membres et vos non-membres. Alors il faut bien comprendre que lorsqu'on diffuse de l'information avec un média, comme les blogs, les réseaux sociaux, mais aussi la télévision ou la radio, eh bien on a un système en étoile, c'est-à-dire qu'il y a une ou plusieurs personnes au centre et des personnes qui y reçoivent. Alors on peut éventuellement avoir effectivement un retour de l'extérieur avec des commentaires, c'est de plus en plus vrai, évidemment sur les réseaux sociaux, mais également pourquoi pas en télévision et en radio, mais on a toujours effectivement un système en étoile. Alors ces systèmes en étoile, eh bien quand on utilise uniquement ça pour son groupe, on a une petite difficulté, on en avait parlé dans Community Manager versus Facilitateur de Communauté, les deux rôles différents. Donc avec les groupes en étoile, eh bien on va avoir des très bonnes choses, parce qu'on peut diffuser très très largement, mais avec quelques petites difficultés. En particulier, on avait vu qu'il y avait peu d'initiatives parmi les membres, donc ils ne vont pas prendre beaucoup d'initiatives, ils ne vont pas être beaucoup proactifs, et on va avoir assez peu de liens entre les membres. Alors on voudrait que les membres de notre groupe, eux, se sentent en réseau, mais finalement, il va falloir pour ça d'autres activités. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de lettres d'information, on va voir ça exactement, quelle est l'utilité, mais on va avoir besoin d'autres types d'activités en réseau. On en avait parlé dans le truc très contre-intuitif pour avoir un groupe durable, où on avait parlé d'ailleurs de quatre activités, que j'avais appelées répit, donc les rencontres, les rencontres régulières, les envois d'invitations, l'espace de partage, et le quatrième, celui qu'on voit aujourd'hui, effectivement, qui est beaucoup plus en étoile, le flux d'informations. Mais quand on regarde aussi les non-membres, eh bien, vos non-membres, eux, ils voient plutôt le groupe comme un système en étoile, parce qu'ils sont en dehors du groupe, contrairement aux membres du groupe qu'on voudrait en réseau à l'intérieur du groupe. Et donc finalement, eh bien, pour eux, on va avoir besoin d'une activité en étoile, donc ça va être absolument indispensable. S'ils n'ont que des activités en réseau, ça ne marchera pas, parce que par définition, eh bien, on a relativement peu d'échanges des membres sur le groupe, à l'extérieur du groupe, parmi les non-membres. Alors, un flux d'informations, eh bien, c'est donc indispensable pour donner envie à des non-membres de vous rejoindre. Donc ça a vraiment une utilité particulière. C'est ce qui va permettre à d'autres personnes de connaître ce que vous faites. Et donc, on va avoir absolument besoin de cette activité-là. C'est pratiquement la seule auxquelles ils pourront avoir accès. Mais également, eh bien, ça va être très utile, à condition que ce soit en complément des autres activités, pour montrer aux membres aussi ce qui se fait, et donc les motiver en leur montrant tout ce qui se passe. Alors, le secret pour que les personnes vous lisent et soient intéressées par ce que vous mettez, c'est le titre. Et ces titres, eh bien, on va avoir des titres pleins. C'est un système qui vient du journalisme. Il y a une différence entre le titre plein et le titre creux. Et plutôt que de vous expliquer ça de façon théorique, regardez cet exemple. Imaginons un match de football entre Longueverne et Verlant. Alors, les amateurs de la guerre des boutons se rappelleront effectivement que Longueverne et Verlant, ce sont les deux villages ennemis. Mais c'est un titre où on a quelques informations, mais pas beaucoup. Maintenant, imaginez Longueverne et Verlant au football hier par un score historique de 4 à 0. Là, on a beaucoup plus d'informations, on a un titre plein. Si vous voulez que les gens vous lisent, eh bien, mettez dans le titre déjà les premières informations. C'est vrai, évidemment, sur votre lettre d'information, mais ça sera vrai pour toutes vos invitations, pour tout ce que vous envoyez comme message. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment d'avoir des titres qui donnent envie de lire la suite. La deuxième chose, eh bien, c'est que le flux d'informations doit être diffusé le plus largement possible. Alors, les articles, ils peuvent être copiés assez facilement d'un média à l'autre, parce qu'est-ce qu'il faut choisir Facebook, LinkedIn, Twitter, je ne sais quoi, votre blog, le mail et autres ? Eh bien, la réponse, c'est tout. Alors, pour ça, eh bien, moi, j'utilise un petit outil, il en existe plusieurs, mais que j'aime bien, qui s'appelle Deliver It, qui permet de prendre un post sur quelque chose, alors ça peut être votre blog, votre Facebook ou autre, et de le poster sur d'autres endroits, automatiquement, sans que vous n'ayez rien à faire. Alors, par exemple, si je prends l'exemple de ces trucs d'animation que vous regardez actuellement, eh bien, la première vidéo, je la mets sur YouTube, mais je la copie ensuite, eh bien, sur Peertube. Alors, Peertube, c'est une version libre, comme YouTube, de diffusion de vidéos, mais particulièrement intéressante, et j'utilise effectivement pour ça une instance des Colibri. Et aussi, eh bien, je le mets sur mon blog, parce que ça me permet de rajouter quelques informations supplémentaires, en cas d'un peu de texte, et de présenter ça, de manière à avoir quelque chose qui ne soit pas que sur YouTube, mais qui soit aussi quelque chose qui m'appartienne, c'est-à-dire mon blog. Et à ce moment-là, eh bien, tout est diffusé automatiquement, grâce à Deliver It, eh bien, sur Facebook, sur LinkedIn, et sur Twitter. Alors, si vous voulez diffuser encore plus largement, eh bien, il se trouve qu'il y a pas mal de gens qui peuvent aussi vous rediffuser eux-mêmes. Alors, c'est le cas, par exemple, pour moi, avec Coucou à Michel, pour le blog Innovation Pédagogique, qui rediffuse très souvent ces éléments-là, mais aussi, eh bien, le groupe Facilitateur, Facitatrice, de temps en temps, sur Facebook. Bref, plein d'amis qui rediffusent. Et pour diffuser, eh bien, le mieux, c'est de pouvoir donner l'autorisation a priori, plutôt que chacun doit demander à chaque fois l'autorisation de diffuser. Et pour ça, eh bien, plutôt que de mettre un copyright sur vos contenus, eh bien, vous allez mettre plutôt une licence libre, du type Creative Commons, comme ce que j'ai fait, c'est-à-dire, cessez, baillez, ça. Donc, ça veut dire que vous pouvez diffuser très largement tout ce que je vous propose ici. Et il vous suffit juste de citer la source, le bail. Et puis, si jamais vous l'utilisez, d'utiliser la même licence, de manière à ce qu'on ne retourne pas dans un système fermé. Et on en avait parlé dans « Faites-vous copier pour mieux diffuser ». Alors, à vous de jouer. Est-ce que vous avez une lettre d'information ou alors une diffusion sur un blog, sur des réseaux sociaux ? Et comment vous faites pour donner envie à des non-membres de vous rejoindre ? Parce que ça, c'est la première chose, c'est la chose presque indispensable pour avoir des nouveaux membres. Mais aussi, eh bien, comment vous allez montrer à vos membres ce qui a été fait ? Alors, encore une fois, en complément de notre activité en réseau. Et donc, si vous n'avez pas ces autres activités en réseau, reprenez les anciens trucs d'animation dont on a parlé et mettez-les en œuvre aussi pour que votre communauté soit beaucoup plus active et n'ait pas simplement des personnes passives qui regardent, j'allais dire, le dos en arrière tranquillement installées dans votre canapé ce qui se passe dans votre diffusion, mais au contraire, qui s'impliquent. Et comme d'habitude, eh bien, vous pouvez commenter. Ça aide vraiment beaucoup à diffuser ces contenus puisque les algorithmes, que ce soit de YouTube, de Facebook et de tous les réseaux sociaux, eh bien, s'intéressent beaucoup aux choses qui bougent. Et donc, n'hésitez pas à commenter, mais aussi à vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et même aussi de liker, de donner un petit like. Ça va aider, effectivement, à diffuser ces contenus. Et puis, vous pouvez également télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501